Alors comme ça, on veut arrêter le café, mais on ne sait pas par quoi le remplacer. I get you, babe. Le thérocoque, je t'en ai déjà parlé, souviens-toi, pour la fertilité des hommes et pour l'érection des hommes, n'est-ce pas ? Une plante adaptogène, et elle a la particularité, en tant qu'adaptogène, de donner de l'énergie. Elle a tous les effets du café, mais sans les inconvénients, n'est-ce pas ? Merveilleux ! Les Russes les utilisent aussi pour leur sportif. Ceux que vous voyez aux JO, là, à chaque fois. Eh bien, ils ont pris de l'hélo-thérocoque pour être performant, n'est-ce pas ? Et comme ils normalisent la synthèse des neurotransmetteurs, c'est votre ami si vous souffrez d'insomnie ou de névrose. En Russie et en Asie, on l'utilise aussi en cas de cancer. Oui, parce que dans les autres pays, ce n'est pas éthique de ne pas utiliser les plantes médicinales. Vive la France ! Pourquoi on l'utilise ? Parce qu'il aide à diminuer les effets néfastes de la chimiothérapie sur les fonctions mentales et sur l'immunité. Et il contribue également à protéger les cellules saines. Bien évidemment, tu ne le prends pas en même temps que tes barbituriques. Et du café ! Ça fait trop, ça fait trop, c'est pas bon. Ça va augmenter les effets sédatifs si tu prends tes barbituriques. Et le café, je te dis tout en description. Va regarder parce que c'est trop long. Sous-titrage Société Radio-Canada